Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de nos aventures sur kingdom donc on a toujours notre cheval qu'on avait trouvé la dernière fois on a pas mal de choses à faire notamment de l'exploration au programme aujourd'hui et aussi absolument le but ça serait de trouver le métier de forgeron enfin un niveau apprenti forgeron comme vous pouvez le voir dans les compétences c'est quelque chose qui nous manque alors c'est en bas si je vous dis pas de bêtises tac 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 ça doit être ici voilà il nous faudrait absolument ça pour pouvoir créer une forge et créer nos premiers équipements ce qui je pense nous aiderait pas mal dans le combat qui serait à venir à mon avis vu qu'on va aller explorer déjà et éventuellement tomber sur des bandits voilà donc je vais d'abord commencer par aller parler à tous les pnj donc je vais aller les marquer un par un au tableau d'affichage et je vais leur enfin je vais aller les rencontrer ceux qui nous enfin ce qu'on n'a pas encore vu comme vous voyez il n'a pas beaucoup de mémoire tac 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 regardez bon j'ai quand même parlé à quasiment tout le monde déjà la dernière fois là il y en a deux trois avec un peu de chance quatre on aura un forgeron bon c'est parti je vais leur parler et je vous retrouve juste après bon on se retrouve j'ai dû jouer à peu près une demi-heure en off malheureusement il n'y a aucun colon qui a la compétence que l'on cherche donc je vous montre je les ai bien tous fait il y en a même plusieurs maintenant enfin il y en a un peu plus ils sont 53 mais pas un seul à la compétence forgeron donc on va être obligé de partir à l'aventure et éventuellement d'en trouver un dans un autre village pour l'instant j'en ai profité aussi éventuellement pour construire on va dire je vais vous montrer au passage j'espère que c'est par là oui c'est par là le village a tellement grandi que du coup je me perds un petit peu voyez donc j'ai rajouté donc bon pas cette maison mais il y avait celle ci qui était en construction la celle celle ci et voilà bon je vais m'arrêter ce sera plus simple pour vous montrer ce que forcément donc j'ai construit cette maison celle ci là c'est quelqu'un qui avait commencé à construire j'ai rajouté celle ci aussi et celle là comme ça au moins bon bah du coup il y aura une route à peu près jusqu'à la porte parce que bon ils ont une petite tendance vraiment à construire n'importe où donc cette fois ci c'est parti on va aller voir de l'autre côté si on trouve un forgeron dans les avant postes ou villages qu'on avait vu sur la carte on va peut-être s'arrêter quand même pour récolter au passage tout ce qu'on avait planté maintenant qu'on doit être autosuffisants nourriture faites voir oui on reprend tout tac ce que mes réserves ne sont pas non plus illimité tac on va aller faire de même pour les trois autres oh là 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 on a vraiment plein de trucs tac cette fois ci on va planter les graines de tomates bon on plante ce qu'on a pour l'instant on verra pour la suite plus tard bon des tomates je pense qu'on va pouvoir commencer à en vendre parce qu'au début j'avais un peu peur de manquer de nourriture si jamais je me baladais là je crois qu'on est à l'abri hop et le dernier dernier qui n'est pas plein d'ailleurs c'est marrant est-ce que les pnj peuvent se servir éventuellement dedans ou alors est-ce que j'avais simplement pas tout rempli bon là par exemple je sais que je l'ai pas fait hop alors est-ce qu'il y a des choses dans le moulin oui alors le moulin par contre je suis sûr de l'avoir rempli donc je pense qu'ils se servent allègrement à vérifier si jamais vous le savez n'hésitez pas à me le dire on va quand même se faire quelques graines de tomates on va faire hop une petite quinzaine comme ça on va pouvoir tout remplir alors c'est pas celui-là c'est celui du fond et après on part à l'aventure advienne que pourra voilà alors où est notre cheval ici et c'est parti donc on va reprendre le chemin qu'on avait pris la dernière fois et on va aller jusqu'au village qui doit être tout au fond là-bas alors normalement là il y avait un loup est-ce qu'il est encore là bon je vous avouerai que je vais pas descendre à pied pour aller voir moi-même mais je l'ai pas entendu alors si on regarde bien la carte normalement le village pourquoi notre village n'apparaît plus sur la map bon là c'est là où on se dirige et là c'est là où ah non d'accord c'est qu'on est déjà bien avancé voilà bon le village qui commence à être grand par rapport à celui-ci à mon avis ce sera un petit village on va arriver de nuit c'est pas terrible mais d'un côté j'aimerais bien rencontrer tous les paysans pour voir s'il y en a un qui a assez de compétences de forge pour pouvoir se faire enfin une épée bon dans les choses aussi qu'il faudra absolument qu'on fasse oula qu'est-ce qui s'est passé bon j'ai eu l'impression d'être reparti en arrière mais il me dit bien qu'il y a un truc là donc voilà bah le village bon je me demandais si ça allait être des pillards mais apparemment ça ne ressemble pas à des pillards alors on va se présenter un petit peu avec tout le monde et puis si quelque chose est intéressant je vous le montrerai à ce moment là parce que toi tu aurais la chose en question donc je leur donne toujours ce qu'ils veulent non tu ne peux rien m'apprendre toi t'as une bonne tête toi voilà regardez je dis que t'as une bonne tête elle est apprenti forgeron donc ça tombe bien donc ça nous coûte 10 en amitié 500 en or et 5 points d'apprentissage on va le prendre tout de suite et du coup on va continuer notre visite du village mais dans le but de trouver éventuellement quelqu'un qui serait représentant est-ce que tu aurais quelque chose à nous donner alors du coup oui on peut apprendre un petit peu les compétences autres parce que du coup j'ai la compétence qui m'intéressait le plus on va aller voir le tableau d'affichage voir s'il y a quelque chose ah oui alors un truc intéressant ils sont 60 dans ce village c'est énorme et il n'y a que 17 maisons donc j'ai pas l'impression qu'on puisse interagir plus que ça pour l'instant avec le village comme je vous le disais le jeu est en développement donc bon pour l'instant on va rentrer à la base et on va chercher un endroit pour installer notre boutique de forgeron bon je retourne à la base et je vous retrouve dès que c'est fait et nous voilà arrivés alors je vous explique pas comme ça a été compliqué en fait ce retour en partant du village je me suis rendu compte d'une chose mon cheval n'était plus là donc il avait disparu avec la selle bien sûr donc pas autant de chance que la dernière fois j'ai parcouru un petit peu la pampa j'ai trouvé un cheval je suis sauté dessus dès que je pouvais et à partir de ce moment là je suis rentré au village et là je viens d'aller acheter une selle juste en face au magasin ça m'a coûté quand même 1900 et quelques pièces d'or donc là on a perdu un petit peu mais bon on a quand même accompli la mission on a rencontré le nouveau village qui à mon avis finira par être pas notre allié parce que du coup on peut pas l'annexer et ils sont assez nombreux en plus au passage dedans et on a surtout acquis la compétence de forge donc on va tout de suite construire une petite forge alors j'aimerais bien la placer pas trop loin de mon village mais j'ai bien peur que ce soit pas possible et c'est déjà pas mal le bins ici bon on va essayer de toute façon foutu pour foutu il faudrait pas que le cheval soit bah voilà bah regardez on va la mettre collée à notre magasin bon c'est le seul endroit où ça passe voilà et ça ça sera notre forge qu'est-ce qu'il nous manque ? des planches de bois alors on va se faire quelques planches de bois c'est parti ah il pleut et voilà alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? donc j'ai vu qu'il nous fallait par exemple pour faire ça enfin il nous faut une préforme en fer on va aller chercher ça au magasin je crois en avoir vu quand j'ai regardé il y a deux minutes si par hasard on avait pas une selle on a pas mal de choses là-dedans on a une préforme en fer bah ça tombe très bien là on a une épée c'est laquelle ? fer d'agg c'est la même que la nôtre ok là on a un lingot de fer du minerai de fer ok alors on va déjà se faire une première arme et je pense que ce sera pas mal pour là parce que bon j'ai rencontré encore un ours je lui ai mis un coup bon ça lui faisait vraiment pas mal donc je me suis calmé alors moi j'aimerais bien une longue vous n'avez pas assez de compétences pour fabriquer cet objet apprenti je peux faire ça ok type de lame ça c'est joli la garde une petite garde la poignée ouais je vois pas l'intérêt franchement pourquoi j'ai pas assez de compétences ah c'est que ça a augmenté la longueur voilà type de vue fusée bon ça doit pas être la bonne traduction allez comme ça et le pommeau un truc un peu royal allez c'est parti alors ça nous a donné un point de forgeron donc autant vous dire que c'est pas énorme la compétence forge elle va pas augmenter rapidement et alors si on regarde bien où est-ce qu'elle est je l'ai pas craftée je crois je crois que bah si je l'ai craftée sinon ça m'aurait pas donné un point de forgeron ah mais si ça doit être ça qui est différent de celle là d'accord et alors en dégâts ça fait 10 en coupe 6 en attaque et là 10 10 donc voilà ça c'est quand même mieux on va aller vendre l'autre et on va essayer de récupérer de quoi de quoi s'en faire plusieurs et d'augmenter un petit peu le stock alors on avait un filon de fer ça tombe bien on va s'en servir alors vous voyez j'ai récupéré ça parce qu'il y a des villageois qui ont tué un ours en fait dans le village à côté ils étaient à 60 autour je pouvais pas l'attaquer parce que sinon je mettais automatiquement un coup à un des PNJ et ça m'oblige de le tuer au final sinon il me poursuit à chaque fois que je reviens là-bas donc du coup bah j'ai attendu qu'il le tue et je m'en suis occupé mais j'ai mis un coup à un moment où il était tout seul ce que je vous dis dans la vidéo et ça lui faisait pas grand chose donc franchement honnêtement le combat était pas enfin pas gagné d'avance alors je vais chercher du métal et on va voir pour se faire une deuxième partie enfin une deuxième épée alors je sais pas pourquoi le gisement de fer n'était pas découvert alors qu'on l'avait découvert dans la première vidéo mais bon c'est pas bien grave on va récupérer un max de fer alors est-ce que c'est illimité ou pas du tout en tout cas avec les compétences au max ça va beaucoup 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 plus vite qu'en temps normal alors est-ce qu'on en a beaucoup 210 on va peut-être s'arrêter là et on va voir ce qu'on peut en faire sans mauvais jeu de mots j'ai un petit soucis je me dis que enfin il n'y avait rien indiqué au niveau de la forge pour faire ceci alors je me demande comment ça va marcher j'espère qu'il ne faut pas autre chose en quel cas on sera embêté bon je continue de déblayer un petit peu le terrain au passage pour moi ah il y a une forge ici on va essayer d'emprunter cette forge là je me dis qu'il faudrait peut-être le faire fondre à l'extérieur ben voilà est-ce que dans ma forge à moi il y a de ça je ne suis pas sûr préforme de fer donc il nous faut des lingots de fer et là on va en faire un bon paquet bon il continue de pleuvoir est-ce que on n'a pas trop faim on a un petit peu faim mais ça va le sommeil ça va je vais tout faire d'un coup oups j'en avais oublié alors les préformes pioche cuissard de légère en fer il nous faut forgeron novice on n'a pas apprenti forgeron il nous faut deux lingots de fer deux cuillères d'accord donc il nous faut le niveau supérieur de forgeron mais en tout cas bon et bien on va se faire un max de préforme de fer ou 60 minutes déjà avec ça on va voir est-ce que notre personnage n'est pas mort de fatigue si il n'en peut plus on va le faire dormir et manger et on va faire un max d'épées à vendre bon le bug de porte a toujours pas été corrigé alors par contre une des choses qui est bien c'est qu'il y a des enfin il y a des mises à jour très souvent donc j'imagine que le développeur travaille un peu dessus enfin travaille dessus activement en tout cas hop alors je devrais me faire une maison ici puisque le gisement est là-bas et je pense que pour gagner de l'argent il n'y a rien de mieux allez-vous fais-nous ça hop ah vous voyez cette porte qui ne veut pas et ici du cuir il nous faut des peaux mais ça j'ai pas compris comment avoir la peau parce qu'ils ont quand même tué l'ours devant moi donc j'ai looté la viande mais j'ai pas trouvé la peau la selle par exemple oui non bon alors où est-ce qu'on peut fabriquer des objets ici peut-être là oui ça semble plus logique ah mais il doit y avoir en fait un petit bac aussi dans mon et bien si on en faisait d'accord mais il va falloir en faire un paquet comme ça bon on se retrouve après bon en fait il nous manquait encore des ressources pour les faire ça ne suffisait pas donc on est reparti en chercher un peu plus pour terminer ce niveau de forgeron et comme ça ça nous permettra sûrement de se faire une armure j'aimerais bien terminer là-dessus sur une armure ça serait vraiment stylé parce que pour l'instant je vous rappelle que notre personnage est habillé comme ceci ça ressemble un peu à rien si le texte veut bien s'enlever mais voilà vraiment tous nos vêtements sont très abîmés pour la prochaine fois je pensais à une chose il faudra peut-être qu'on aille explorer des ruines et qu'on apprenne la chasse je pense que c'est deux des objectifs qui nous manquent afin d'avoir fait un petit tour un petit peu exhaustif de ce qu'on peut faire au moins dans la ville et dans un premier temps dans le jeu parce que les ruines on en avait croisé c'était le premier truc qu'on avait croisé on aurait pu en prendre directement sans aucun soucis j'ai l'impression que le minerai de fer ne s'explique pas tant mieux on va pouvoir devenir très 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 riche comme ça combien j'en ai oulala 435 oui alors cette fois j'ai complètement craqué allez c'est parti on se retrouve une fois que j'ai fait toutes les épées qu'il faut et que j'ai pris le niveau et voilà j'ai réussi à terminer toutes les épées nécessaires on vient de passer le niveau forgeron novice donc ça va nous permettre d'avoir un équipement un petit peu meilleur le problème c'est que pour avoir vraiment un équipement super conséquent il faut être forgeron enfin niveau tout court il n'y a cette fois-ci pas novice ni maître mais déjà au moins forgeron donc là il faudra que je le fasse un petit peu plus alors je le ferai en off parce que c'est un peu long quand même franchement et la boutique s'est transformée en magasin d'armes clairement nettement on ne fait que vendre des armes d'ailleurs on a 14 000 sur nous on va aller récupérer tout cet argent ça nous servira éventuellement quand on croise des gens pour acheter toutes les compétences qu'on veut cette fois-ci alors hop viens par ici c'est parti ah oui alors non pas gérer ça on s'en fout voilà donc je vais aller voir la dernière boutique parce que j'ai été voir pendant ce temps-là aussi si on pouvait récupérer du cuir malheureusement toutes les boutiques il y en a 4 de l'autre côté de la ville sont vides en cuir à chaque fois c'est des selles et pas du cuir madame un peu de cuir ça serait bien ah non c'est toujours du cuir enfin c'est toujours des selles directement donc pour l'instant on ne peut pas faire d'équipement on va être obligé d'apprendre le métier chasseur et d'aller chasser nous-mêmes pour pouvoir se faire des alors attendez est-ce que ça non ça c'en est pas une il y a celle-ci aussi auquel j'ai pas pensé en boutique non toujours pas non plus donc bon bah écoutez on sera devenu vendeur d'armes dans cet épisode j'ai l'impression que c'est un épisode de Garry's Mod mais non c'est bien dans Kingdom donc voilà on vend des armes et au prochain épisode on ira on fera en priorité donc la chasse pour pouvoir faire notre équipement voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à commenter dites moi ce que vous aimez ce que vous aimez pas que j'y améliore pour les prochaines fois comme je vous le disais cette chaîne c'est une chaîne où on se prend pas la tête on essaye d'évoluer petit à petit donc tous les commentaires sont les bienvenus même les critiques tant qu'elles sont constructives voilà je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de matinée ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo allez à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501